– Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour La Revue des Unes et Matin Express. On démarre avec La Revue des Unes et c'est avec Fraternité Matin qu'on ouvre. Fraternité Matin qui s'intéresse à sa une, à l'école de la deuxième chance. Ce programme développé par le gouvernement ivoirien pour apporter une solution à la question des jeunes sans emploi ou mal insérés. Et selon le confrère, ce programme va permettre d'insérer un million de jeunes d'ici à 2030. Et puis Fraternité Matin rend hommage à Félix Ophouet-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire en ce jour du 7 décembre 2022 qui consacre le 29e anniversaire de sa disparition. On s'intéresse à présent à l'Inter. L'Inter qui regarde la situation sociopolitique nationale tire la sonnette d'alarme à sa une de ce jour. Selon le confrère qui relaie les propos d'une organisation non-gouvernementale, en raison des tensions qui commencent à se faire sentir à l'orée des échéances électorales à venir, il est impérieux que le chef de l'État, Lassane Ouattara, et les présidents du PDCI et du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se rencontrent pour calmer le jeu. Autre titre auquel on s'intéresse avec l'Inter Toujours, c'est celui qu'il consacre à l'exploit réalisé par les Marocains hier face à l'Espagne au Mondial Qatar 2022. Dans le clin d'œil qu'il fait à cette rencontre, le quotidien souligne l'héroïsme des Lyons de l'Atlas qui ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la compétition au bout d'un match historique. Et puis, pour refermer cette revue, une soirée info qui révèle que plus de 200 sous-officiers supérieurs de la gendarmerie prennent part depuis hier à un panel sur des questions liées à la sécurité. Selon le confrère, à cette occasion, le procureur de la République, Adourichard, a rappelé qu'ils doivent veiller notamment au respect des lois qui encadrent l'exercice de leur profession. À présent, on part au Mali pour Matin Express.